bonjour bienvenue dans cette nouvelle guidance des énergies de la semaine qui suit qui arrive et ben c'est parti il y en a deux mais je vais garder celle là je vais la mettre de côté je verrai si je la prends pas je vais garder celle ci on commence avec la voix des artisans de lumière justement pour voir qu'elle a quel message nous livre ces énergies de la semaine qui arrive et bien là on te dit vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps là il y a un souvenir et c'est je sais pas si tu arrives à voir mais et on est sous une civilisation plutôt égyptienne ici voilà donc je vais te lire le petit texte pour commencer la voix des artisans de lumière de rébecca campbell parce que il vaut la peine d'être lu je te remets le petit message vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps voilà alors je me rends compte que ma petite bougie s'est éteinte eh bien je la rallume tout de suite et je te lis ce magnifique texte voilà tu vois c'est rapide je peux continuer on y va alors je vais trouver déjà où est ce que ça se trouve pour commencer ça alors c'est pas du tout par ordre alphabétique mais ça va venir c'est le petit bémol pour trouver justement le les petits textes c'est pas toujours évident c'est l'âge de lumière ok alors je m'excuse c'est bon je les l'âge de lumière je sais pas si tu as un lien avec la civilisation égyptienne si ça te parle fortement moi en tout cas ça me parle les mystiques et les sages à travers les âges ont prédit cette période dans l'histoire et vous avez décidé de vous incarner au milieu de celle ci il n'y a aucune erreur dans le fait que vous soyez ici en ces temps de grands changements si jamais vous ne vous sentez pas prête ou près ou que vous êtes intimidés par le chemin qui vous appelle sachez ceci vous vous êtes entraîné pour cela pendant des vies vous êtes beaucoup plus que la somme des jours que vous avez traversé dans cette vie vous êtes également toutes les vies qui ont précédé toutes ces expériences ont poli votre âme dans l'expression la plus magnifique de votre soi authentique votre âme à plusieurs facettes imaginez une empreinte digitale votre âme est un million de fois plus complexe que cela si vous rassemblez toutes les empreintes digitales de toutes les personnes que vous avez été vous ne seriez même pas en mesure d'y mener à quel point vous êtes un chef d'oeuvre d'imaginer pardon il ya une erreur d'imaginer à quel point vous êtes un chef d'oeuvre unique vous êtes arrivé sur terre avec un plan d'âme bien précis vous y est entré avec une sagesse qui a évolué à travers les âges c'est la partie de vous qui aspire à être vu c'est la partie de vous qui est prête à aller de l'avant qui est prête à émerger la vie actuelle n'est pas faite pour que vous restiez caché mais pour avancer être vu et évolué alors voilà ce que te propose justement cette carte ici l'âge de lumière je sais pas si tu voyais bien voilà j'appelle les dons donc tu peux mettre ta main sur sur ton coeur main gauche sur le coeur et sentir ces mots vraiment vibrer en toi s'animer en toi imprégner tes cellules l'eau de tes cellules et l'eau de ton corps respire profondément avec moi j'appelle les dons de mon âme et les apprentissages que j'ai reçus tout au long de ma vie je suis prête à les incarner tout maintenant sans hésitation et sans crainte je me suis entraîné pour cela pendant des vies voilà nous commençons bien la semaine alors il y en a une autre et c'est le conseil de lumière bon ben on est complètement dans la lumière tu vois c'est même une petite pyramide il y a peut-être tout un conseil de lumière en ce moment et quand on dort peut-être que tu quand nous dormons nous rejoignons notre conseil de lumière peut-être que ça te parle ça dans tes rêves dans tes ressentis le matin au réveil orchestration divine des assistants dans les royaumes subtils ça veut dire que nous sommes aidés nous sommes vraiment aidés pas tout seul donc ici tu as voilà toute une équipe de lumière tu pourras en reconnaître certains et certaines je pense et bien c'est pareil je continue parce que ben elles sont sorties toutes les deux et elles se complètent complètement c'est le cas de le dire donc je vais aller voir conseil de lumière je les mets toutes les deux ici pour que tu puisses bien les voir elles sont elles font vivre et je trouve mal mais ces textes me font vibrer les cartes me font vibrer les textes me font vibrer donc ben écoute je te partage si toi aussi ça te fait vibrer dis le moi dans les commentaires j'aimerais bien savoir c'est bien que de commencer avec la semaine avec des énergies comme comme celle ci donc ça y est j'ai trouvé le conseil de lumière et nous commençons le conseil de lumière est une équipe d'êtres bienveillants qui sont là pour aider à la prise de conscience de la planète ils sont là pour vous aider à réaliser la mission de votre âme et vous guider à chaque étape du chemin cependant parce que nous vivons dans un monde où le libre arbitre règne ils ne peuvent pas vous aider sans votre autorisation si vous voulez leur aide il est temps de la leur demander ils peuvent répondre à toutes sortes de demandes aucune n'est trop grande ou trop petite pensez à eux comme à votre équipe d'assistants personnels dans le domaine des esprits ils sont prêts en le désir d'intervenir et de se mettre au travail quelle sorte d'assistance souhaitez-vous obtenir quelles tâches souhaiteriez-vous leur déléguer le conseil de lumière est une équipe composée de maîtres ascensionnés d'êtres de lumière, d'anges et de guides dévoués à l'ascension de la terre et de toute l'humanité avec un grand H si vous êtes un artisan de lumière c'est eux qui vous indiqueront votre mission personnelle comme le monde des esprits des Nations Unies ils veulent vous remercier de faire ce travail et de consacrer votre vie au service de l'évolution de la planète priez-les de vous apporter plus de clarté et de conseils concernant votre mission personnelle formulez vos demandes et laissez-les se mettre au travail donc ça veut dire fais confiance en fait une fois que tu as demandé c'est-à-dire aussi ressenti comme si c'était déjà réalisé que ce que tu souhaites était déjà réalisé c'est ça demander et bien ensuite lâche prise voici le travail que tu peux faire mets la main, ta main sur le cœur et si tu as cette carte pose-la aussi sur ton cœur respire profondément aussi également conseil de lumière je suis prête à recevoir votre aide pour accomplir ma mission karmique personnelle et là c'est pas karmique il y a écrit dharmique alors c'est ça c'est pour accomplir ma mission dharmique personnelle merci de me guider avec clarté dharmique, dharma, le dharma merci de me guider avec clarté à chaque étape du chemin et de m'envoyer des assistants et des expériences qui ravissent mon esprit mon corps et mon âme j'aime bien cette notion de ravir mon esprit mon corps et mon âme et bien là ce sont deux cartes qui sont complètement d'actualité et qui t'invitent à rayonner ta puissance personnelle c'est-à-dire ta lumière personnelle et donc à oser être toi et à oser ta différence à oser pleinement ton potentiel on y va avec l'oracle sacré je continue j'en vais prendre celle qui sort le plus et bien il est question d'amour et bien oui en faisant ça c'est être pleinement dans cet amour véritable pour soi-même, pour la vie dans cet amour que l'on nomme amour inconditionnel c'est-à-dire sans condition cet amour qui n'est pas possessif et attachement cet amour sans attachement ce qui ne veut pas dire qu'on n'en a rien à faire de l'autre ou des choses c'est un amour vraiment beaucoup plus vaste et où là il n'y a pas de dualité aussi et c'est accepter du coup toutes les parties de soi celles que nous aimons celles que nous ne voulons pas voir parce qu'elles nous dérangent plus et c'est pareil chez l'autre ou chez les autres également voilà en tout cas l'amour est dans l'air je vais la mettre au centre elle me parle du présent celle-ci alors pourquoi ? ah ben j'ai encore celle-ci tu as vu elle a voulu se retourner on les met ensemble et c'est marrant parce qu'il était question de ça dans une guidance cette semaine justement où j'avais ces deux cartes qui étaient déjà sorties ensemble ça c'est le passé et donc c'est ici je la mets ici passé, présent, futur voilà il est bien question cet hiver de repli sur soi de se retrouver soi justement pour mieux briller sa lumière après en fait tout simplement mieux faire briller sa lumière je ne sais pas si tu connais je ne sais pas si tu connais ce film Coach Carter justement où on a la citation du poème de Marianne Williamson sur le fait de laisser briller sa lumière ce qui permet à d'autres de faire briller aussi sa lumière il est vraiment question de ça en ce moment et ce film Coach Carter il est magnifique en plus si tu aimes le sport tu vas adorer attention à ne pas tomber justement dans les dépendances dans ce repli que ce repli sur soi soit positif en fait soit plutôt doux comme nous avons vraiment la douceur du cocon hivernal avec une petite tasse justement de chocolat ou de café tu vois ici qui est en forme de cœur également nous avons deux cœurs voilà attention à ne pas tomber dans les dépendances justement je vais la laisser là celle-là mais peut-être qu'il y aura une guérison de ces dépendances nous allons voir ça oh non non ça ferait un gros paquet donc non ah ok voilà on te dit pour demain d'utiliser ta créativité si tu as des dépendances justement si tu as à faire face à des addictions des dépendances et bien utilise ta créativité vraiment donc elles vont ensemble ces deux-là hop je la mets par-dessus celle-ci permet en fait la guérison la créativité permet la guérison utilise-la et pour demain il y a peut-être un développement de sa créativité en fait qui permet le changement tu as un petit papillon ici voilà et danse ta vie écoute la musique de ta vie aussi tu peux aussi mettre de la musique il y a des musiques qui vraiment qui font du bien qui apaisent ce sont les musiques avec les sons solfège en fait avec les notes primordiales 432 hertz 528 hertz regarde bien ça tu trouveras moi je les utilise depuis une bonne dizaine d'années et ça fait énormément de bien ça aide beaucoup ça peut beaucoup t'aider et c'est très agréable d'ailleurs au passage quand tu vas sur mon site internet regarde sur mes réseaux sociaux tu trouveras le lien de mon site internet youtube instagram dans les profils les mêmes facebook tu as la possibilité de recevoir 4 cadeaux surprises en t'inscrivant à ma newsletter et bien je t'offre justement je te donne le code pour avoir accès à 3 musiques comme ça qui vont t'aider à retrouver la paix l'abondance et l'autre je ne sais plus trop ce que j'ai mis et c'est très agréable et voilà ils font appel aux sons binauraux et ça aide vraiment beaucoup moi je les ai beaucoup utilisés c'est pour ça que je les ai et je les offre alors je continue tu vas vers plus d'amour et de créativité et nous avons ces aides voilà bon on les a vues voilà l'équipe de choc qui on te dit que tu n'es pas toute seule ou tout seule il y a du monde autour de toi n'hésite pas à les appeler et à leur permettre en fait de t'aider parce que comme tu l'as entendu tout à l'heure ils ont besoin de ton autorisation voilà donc je ne reviendrai pas sur celle-là parce que c'est vraiment elle est vraiment en lien avec cette carte-là c'est vraiment les aides tes anges tes guides voilà fais le rappel en fait ils sont là ils sont présents c'est-à-dire quand cette carte-là elle intervient dans le jeu c'est qu'ils sont en présence vraiment là et ils se manifestent en fait c'est-à-dire qu'ils te demandent de dire oui voilà pour leur permettre d'agir dans ta vie voilà écoute j'arrive vers la fin je sens que je suis allée au bout pour la semaine prochaine cette carte elle t'appelle vraiment à faire des activités créatives ou à croire en ta créativité quoi que ce soit quelle activité que ce soit vraiment qui te passionne aussi c'est possible peut-être d'aller plus loin dans cette activité de la pratiquer peut-être plus souvent aussi il y a plus toi c'est rose c'est rose on voit qu'il y a plus de douceur dans les énergies visiblement de la semaine prochaine ça t'appelle aussi à être dans la douceur pour toi et dans la bienveillance pour toi aussi ça ne veut pas bah écoute si ça ne veut pas c'est que ça doit s'arrêter là comme je le ressentais là il y a ça qui se retourne bon en même temps j'ai un grand paquet donc je ne regarderai pas le paquet mais bon on va faire quelque chose comme ça ne sortait pas fais briller ta lumière pour faire face aux choses qui sont cachées aux manipulations même à la perversité qui retardent la lumière transformation avec retard en ce qui concerne la figure géomantique via qui est reliée au mois de juillet en règle générale oui on voit qu'il y a des choses qui sont cachées mais regarde ça va tomber donc dans les ténèbres et dans les situations toxiques fais attention aux personnes toxiques on a deux cartes qui se suivent ici là c'est le cas de celle-ci et c'est le cas de celle-là avec la reine des voleurs aussi où là sont les choses vraiment les mensonges mensonges choses cachées pas visibles la ruse tout ça les deux c'est pour faire le mal donc attention prends tes distances fais preuve de discernement mais on a vu que la transformation se fait quand même avec retard mais elle se fait quand même peut-être aussi voilà attention aux personnes qui t'emmèneraient dans des addictions aussi voilà reviens vers la créativité ça ça va t'apporter beaucoup beaucoup de lumière beaucoup de joie beaucoup de beauté aussi relis-toi à la beauté ça te relira à l'amour aussi à cet amour vaste dont je te parlais tout à l'heure et donc acquisicio ici pas acquisicio ben non conjonction oui c'est la fin de quelque chose le début d'autre chose mais c'est voilà c'est déjà en cours en fait et c'est aussi pour quelque chose qui va qui va se construire en fait cette conjonction elle est propice en fait elle harmonise vraiment toutes les figures géomantiques tu vois en fait là t'en as deux ici donc là on a une transformation avec retard c'est à dire qu'elle vient harmoniser les choses et on verra qu'après de toute façon il y a du bon regarde on a du coeur 10 de coeur ici c'est la réalisation le succès surtout en amour là on a l'oeuvre au blanc donc il y a une prise de conscience par rapport à ce qui est sombre très clairement ce qui est caché ce qui est mensonger voilà l'oeuvre au blanc il est question d'utiliser la stratégie vraiment pour avoir et la communication pour réaliser ce que tu souhaites on a Populus ici qui est vraiment très positive qui nous annonce un renouveau quelque chose de nouveau une innovation un retour elle est saine cette posture là c'est vraiment cette posture là oui ça veut dire que c'est d'être dans une bonne posture c'était ce que je voulais dire Populus c'est le peuple c'est aussi peut-être c'est le retour ça peut être le retour du peuple le retour d'une personne aussi mais c'est vraiment le retour voilà aussi de son pouvoir personnel également et on a toujours les prises de conscience la boîte de Pandore donc tout ça par contre ça passe par aller voir les cadavres de sa vie les squelettes de sa vie c'est à dire ses ombres voilà donc là prise de conscience boîte de Pandore a été ouverte prise de conscience ça fait mal on y voit clair on y voit clair peut-être aussi justement sur cette manipulation et ce mensonge oui mais on n'oublie pas qu'on a conjonctio ici figure géomantique et que je te disais donc je reviens à elle qu'elle est propice conjonctio et c'est en fait c'est une évolution qui apporte l'harmonie c'est quelque chose de lent mais c'est quelque chose de ici de constant en fait il y a une constance là-dedans il y a une construction voilà c'est une évolution lente mais constante il y a une analogie avec le mariage elle est reliée au mois d'août donc il y a quelque chose qui arrive en fait tout ça voilà ça va se transformer n'oublie pas transformation avec retard voilà la fin de ce qui est sombre est en route il faudra faire preuve de stratégie de communication intelligente et peut-être rusée aussi avec Ulysse qui s'est déguisé en marchand pour aller vendre des petites choses à ses dames dans l'arène de l'écomède il est rusé parce qu'en fait il se déguise et il vient chercher Achine qui est déguisé aussi je crois que c'est Achine oui c'est Achine il est déguisé en femme aussi et donc il va pour le rallier à sa cause pour gagner la guerre de Troyes voilà mais écoute j'ai dit tout ce que j'avais à dire et le petit message ok qui se présente à toi nous avons le chevreuil se présente à toi déjà en premier et je vais rester sur le chevreuil parce que c'est lui qui s'est présenté il s'est montré il ne s'est pas caché et en fait le chevreuil te dit eh bien sois bon avec toi-même donc sois bonne avec toi-même et bienveillante ou bienveillant avec tous les êtres vivants ça rejoint tout simplement cette carte de l'amour voilà cet amour inconditionnel cet amour véritable pour soi-même les êtres vivants quels qu'ils soient les animaux les plantes la nature et c'est accueillir ces différentes facettes chez soi et chez l'autre unir son masculin son féminin en soi pour qu'il puisse se faire à l'extérieur et c'est intéressant parce que la Saint-Valentin n'est pas loin est-ce que nous rentrons dans des énergies plus douces justement c'est la question que je me pose voilà puisque il est question de changement de changement dans des relations de retour de retrouvailles aussi on a Populus ici et dans les guidances que j'ai pu faire cette semaine merci à toi je te souhaite un bon week-end et une bonne semaine on se retrouve la semaine prochaine pour les petites guidances du jour je te souhaite une belle journée je te souhaite un bon week-end je te souhaite un bon week-end je te souhaite